Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, je suis en plein Covid. Alors allez savoir comment est-ce que j'ai chopé ça ? Certainement lors de mon voyage à Seattle. Voilà, parce que j'ai senti ma gorge dès mon retour. Alors je savais que quelque chose se tramait. Et bah c'était le Covid. Super. Super, vraiment. Alors c'est pas tip top, la forme est pas à 100%, mais j'avoue que je veux quand même un petit peu mieux. J'ai perdu le goût et l'odorat, même si l'odorat, j'ai l'impression qu'il revient un petit peu. Mais c'est pas ça. Donc c'est très dérangeant, surtout quand vous aimez manger. Tout d'abord, avant de commencer, je vous conseille, comme d'habitude, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, de vous abonner à cette petite chaîne parce que ça me donne énormément de courage et beaucoup de force pour continuer à vous faire tous ces contenus. Et aussi sur Insta, parce que je suis quand même relativement présente en story. J'essaie quand même de vous faire un minimum de bons contenus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que j'aime à Montréal et des choses que j'aime un petit peu moins. Ça va vraiment être une vidéo assez condensée. J'ai essayé de chercher vraiment les choses qui m'interpellaient. Et même s'il y a encore beaucoup d'autres choses qui ne seront pas dites forcément dans cette vidéo. Mais je voulais quand même un petit peu répondre à vos questions parce que vous me demandez sur Instagram si j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et non. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de faire ça. Puisque je suis Covid et que je ne sors pas beaucoup. Et bien pourquoi pas prendre ce temps-là pour vous faire un peu de contenu ? Alors c'est parti ! Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les choses que j'aime à Montréal. Et la deuxième partie de la vidéo sera sur celles que je n'aime pas. Que j'aime moins. Voilà. Parce qu'on va être francs, il n'y a quand même pas énormément de choses que je n'aime pas à Montréal. Et ce n'est pas des choses que je n'aime pas, c'est des choses que j'aime moins ou que je comprends moins. Donc attention. S'il vous plaît, nuance. D'accord ? Ok. Alors les choses que j'aime. La première chose, ça va être l'inclusion. L'inclusion au niveau de la société et des personnes qui vivent à Montréal, on a énormément de communautés différentes, que ce soit dans la religion, dans la sexualité. Et je trouve que tout le monde se marie à merveille. Tout le monde vit à la perfection en communauté et c'est juste génial. On se sent à sa place, on est libre d'être qui on est et qui on veut être. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Il n'y a aucun jugement. Alors peut-être qu'il y a certainement des jugements de temps à autre. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais Montréal, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Voilà, il y a des bons et des mauvais côtés à chaque endroit où vous allez vivre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Je l'ai constaté énormément de fois. Et oui, c'est vraiment très agréable de voir qu'on peut... Voilà, faire partie d'une communauté ou avoir une religion ou juste être simple. Et ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, le respect et le civisme. Donc, alors, ça va faire un petit peu partie comme de l'inclusion, mais c'est quand même des choses pas mal à part. Je pense que c'est surtout les choses que je ne vivais pas en France. Donc, ces choses-là, forcément, elles sont au-dessus de la liste. Ça me semble logique, finalement. Et en fait, ce respect-là des autres, ce respect des... Je ne sais pas, c'est fou. Ou même dans la vie quotidienne, je veux dire, voilà, il y a des règles qui sont respectées. Quand vous prenez le bus, il y a une file d'attente, il y a une queue pour que le premier arrivé rentre premier dans le bus. Et le dernier arrivé rentre le dernier. Et voilà. Des petits exemples au quotidien. Le civisme des gens qui se sourient dans la rue. On sourit beaucoup à Montréal. Enfin, moi, c'est... Après, moi, je suis aussi ouverte à ce genre de comportement. Donc, forcément, je vais plus l'attirer, certainement. Je pense que vous attirez ce que vous êtes aussi. Donc, oui, c'est des choses que je vis présentement. Et c'est vraiment super agréable de constater que, oui, il y a des civilisations et des sociétés qui peuvent être dans le respect et dans le civisme au quotidien. Troisième point. Je voulais parler de la ville souterraine parce que, alors voilà, c'est pas tout Montréal, toute l'île de Montréal qui est souterraine. Même si vous connaissez un minimum Montréal, vous savez qu'il y a une ville souterraine. Enfin, c'est vraiment un circuit de couloirs souterrains, mais aussi de galeries marchandes souterraines, galeries commerciales. Et c'est incroyable parce que, notamment en hiver, bien entendu, quand il fait moins 15 dehors, ressenti moins 25, vous appréciez passer d'un endroit à un autre sous la terre, donc au chaud, voilà. Bon, si vous vivez dans le Myland ou à Verdun, etc., c'est compliqué, il n'y a pas ça. Mais une fois que vous arrivez dans le centre, vous pouvez aller faire vos magasins en toute sécurité niveau température. Vous êtes sûr de ne pas sortir à l'extérieur. Et ça, c'est très agréable quand même, parce que moi, je sais que je vais au travail, bon, voilà, de chez moi, au métro, je suis dehors, mais j'ai genre deux minutes de marche, c'est rien. Et ensuite, d'une fois que je suis dans le métro jusqu'au travail, eh ben, c'est souterrain, donc je n'ai pas à sortir. Ça, j'avoue que ça vous fait apprécier l'hiver un peu plus. Après, j'ai le côté culture, l'accès aux activités constantes tout au long de l'année et souvent gratuites. C'est surtout cet été, bon, en hiver aussi, mais surtout, voilà, vous avez constaté que les franco, le festival des franco est à accès gratuit. Maintenant, voilà, vous consommez sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez passer une soirée gratuite si vous ne souhaitez pas consommer d'alcool, de boissons, de nourriture. Et c'est juste génial, vous pouvez voir des artistes. C'est un concept que j'aime beaucoup. Même en hiver, vous avez l'accès aux patinoires qui sont gratuites, bon, vous payez vos patins, mais ça va. C'est un constant accès à la culture. Bon, voilà, il y a des choses à payer, bien entendu, mais il y a beaucoup d'expositions photo, d'expositions d'art. Il y a quand même beaucoup de musées à Montréal, musées des beaux-arts, musées d'art contemporain. Je pourrais vous faire une liste gigantesque de choses à faire à Montréal. Puis c'est stimulant, en fait, donc vous n'avez pas l'impression de vous ennuyer. Voilà, la personne qui va me dire qu'elle s'ennuie ici, c'est un peu bizarre. Mais pour le coup, moi, ça me change de ma vie en France et c'est tellement agréable. Puis, cinquième point dans les choses que j'aime et que j'apprécie à Montréal, ça va s'axer sur les différentes saisons. Alors, les différentes saisons à Montréal, vous les vivez à 100%. Je dis par là que l'hiver, vous avez... Il fait froid, il neige, il y a du verglas, voilà. C'est vraiment l'hiver. Ensuite, l'automne, juste avant, vous avez les couleurs incroyables. Vous avez des températures super agréables. En ce moment, on est en plein automne. Du moins, c'est le début. Mais c'est déjà super agréable. On voit toutes les feuilles changer de couleur, tomber au sol. C'est vraiment une vibe. On sort de l'été, là, mais c'est vraiment la vibe automne, quoi. Moi, c'est incroyable. Je n'ai jamais vécu ça. L'été, c'est humide. C'est chaud. Il fait beau. Bon, voilà, on a quand même un été assez bizarre, là, cet été. En juillet, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, beaucoup de tempêtes. Bon, voilà. Mais en général, c'est quand même des étés, des vrais étés. Alors, le printemps, c'est peut-être la saison que j'aime le moins en termes de température. Parce que c'est vrai que c'est une... Comment dire ? Une transition entre l'hiver qui est bien rude, l'été qui est vraiment hyper humide, hyper chaud. Donc, c'est vrai que le printemps, il n'y a pas encore les feuilles. Il fait encore un peu gris. Il y a pas mal de pluie aussi. Et les arbres sont encore nus. Donc, ça bourgeonne à peine. Donc, c'est vrai que niveau visuel, c'est pas la meilleure saison. Mais voilà, c'est vraiment l'entre-deux. Et puis, une fois qu'il commence à faire un petit peu meilleur, les arbres bourgeonnent et tout. Et c'est dingue. Moi, j'adore. Donc, ça, c'est vraiment ça. C'est le fait de vivre toutes les saisons pleinement à 100%. Genre, vraiment, il n'y a pas de demi-saison. Il n'y a pas d'automne où il va faire tout gris, où tous les arbres vont perdre leur feuille tout de suite. Où il n'y a pas de couleur. Là, vraiment, c'est tout. C'est tout à 100%. Et j'adore. Bien, bien, bien. Alors, j'arrive dans la partie où ça vous intéresse peut-être forcément plus que la partie des choses que j'aime. Bon, ça va surtout être axé sur des choses que je ne comprends pas vraiment. Ou des choses, en effet, que je constate et que je n'aime pas, en fait. Ça va surtout être sur la vie quotidienne, des choses que j'expérimente. Alors, le premier point, ça va être les moustiquaires. Les moustiquaires à vos fenêtres qui sont déjà posées. Bon, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à éviter que les insectes rentrent dans votre maison. Donc ça, c'est la super utilité. Ça, c'est génial parce qu'en effet, on a moins d'araignées. Il y a moins de moustiques l'été. Il y a moins de mouches. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est la fonction de base principale. Donc, logique. Mais moi qui adore voir la lumière du jour, j'avoue que ça coupe un peu de luminosité. Je regarde là parce que j'en ai. Donc voilà, je trouve que ça coupe un peu de lumière. Surtout quand votre appartement n'est pas lumineux. Puis, je trouve que c'est cracra. Ça garde la poussière. Pour nettoyer vos vitres, c'est caca aussi. Et oui, quand vous voulez aérer votre maison, vos draps, vous voulez les secouer. Enfin, personne... Alors après, je dis ça parce que c'est mon point de vue personnel. C'est comment moi je vis. Et oui, j'aime beaucoup mettre mes coussins à mes oreillers, à ma fenêtre pour que ça prenne l'air. Là, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Et pour les enlever, c'est une galère. On a l'impression de tout casser. C'est nul. Mais je ne sais pas. Ça garde les poussières. Ça garde la pollution. La poussière de pollution, je n'aime pas du tout. Ensuite, la clim. La clim. Elle est beaucoup trop intense. Beaucoup trop intense. Je suis désolée. Quand on arrive en été, bon, quand il fait humide. Et là encore, au début de l'automne, c'est pareil. Il y a une clim insoutenable dans tous les bâtiments, les magasins, les restos. Je ne comprends pas. Parce que dehors, il fait bon. Et je sais que quand je vais faire les magasins, quand je sors tout simplement, ou que je vais au resto, je suis obligée de prendre une veste avec moi. Limite une écharpe, tellement il fait froid. Je ne peux pas aller en robe ou en short. Je vais me geler. Et la clim est fatale pour moi. Je tombe malade. Je ne supporte pas. Je ne comprends pas, en fait. Donc, il faut toujours sortir avec un chandail, avec vous. C'est fou. Et puis, ce n'est pas juste une petite clim latente, là, comme ça. Elle est vraiment intense. Et même quand vous passez, alors là, ça m'est arrivé au début de l'été, où je rentre à pied, et je passe rue Saint-Catherine, mais les magasins qui sont ouverts, on sent la clim sortir sur la rue, limite. Donc, quand je passe devant les magasins, je sens l'air froid. Déjà, comment ces gens font pour travailler dans des températures pareilles ? Je suis désolée. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu casse-pieds, mais c'est comme ça. Et donc, à l'inverse, le chauffage, c'est pareil. J'avoue qu'on apprécie quand même plus le chauffage que la clim. Je ne sais pas si vous... Enfin, moi, personnellement, c'est mon cas. Le chauffage, quand il fait froid, quand il fait moins 10, là, les stations de métro sont hyper chaudes. Donc, vous avez froid dehors. Vous arrivez, vous avez votre manteau, là, votre moumoute ici, avec votre écharpe, votre bonnet, vos gants. Vous rentrez, c'est une horreur. Donc, vous allez finir par suer. C'est pas... C'est pas le mieux. Non, c'est pas le mieux. Donc, ouais, c'est... C'est vrai que c'est ça. C'est la différence de température, en fait, à chaque fois. C'est... Vraiment très bizarre. Alors, ensuite, je vais mettre deux points par rapport au resto. Le service est extrêmement rapide. J'avoue qu'à chaque fois que je vais au restaurant... Alors, ça dépend des restaurants, ça dépend comment vous voulez manger, etc. Mais ce que je remarque, c'est que vous êtes à peine assis, qu'on vous demande ce que vous voulez. Alors, vous ne pouvez même pas regarder la carte, le menu. Puis, c'est hyper rapide. Si vous avez commandé à boire un petit apéro... Oui, oui, baguette. Avant d'avoir votre plat, vous avez à peine bu trois gorgées de votre bière que vous avez déjà votre plat principal qui arrive. Je... Voilà. C'est peut-être la vie de la ville, la vie montréalaise, qui est tellement rapide, qui va vite, qui forcément, ça fait que c'est partout le cas. Ce qui fait que je prends l'habitude, maintenant, quand je vais dans un resto, de leur demander de ne pas nous apporter tout de suite la nourriture si on a commandé tout de suite de la nourriture. Ou alors, dans ces cas-là, je commande juste à boire avant. Et ensuite, une fois que j'ai fini ou que je suis prête à commander à manger, là, je commande à manger. Voilà. C'est juste une technique pour éviter d'être servi trop rapidement. Puis, pareil dans les restos, la musique trop forte. Alors, moi, j'adore la musique. Je suis quelqu'un qui vit constamment avec de la musique. Donc, c'est pas forcément un problème. Mais c'est juste qu'elle est hyper forte, la musique, dans les magasins. Pas dans tous, hein. Mais dans certains, beaucoup, genre, les magasins de fringues, de chaussures. Enfin, c'est... Dans certains restos, on ne s'entend pas parler. Je ne comprends pas pourquoi c'est hyper fort comme ça. C'est... Ouais, c'est quelque chose qui est spécial. Et c'est désagréable, surtout, de se trimballer, de faire le magasin avec une musique insoutenable. Ça fait que, à la fin de la journée, vous avez une tête grosse comme ça. C'est pas cool. Puis, dernier point, c'est surtout pour ceux qui vont conduire ou qui conduisent, qui vont s'acheter une voiture ou, bah, en vrai, tout le monde. Parce que, bon, quand vous prenez une voiture à louer, vous allez faire une rando, vous partez. En expédition pendant un week-end, vous allez expérimenter les routes du Québec. Alors, ça, c'est quelque chose que je déteste. Voilà, il y a des points assez intenses, là. Mais c'est... Voilà, non, je comprends pas. Mais voilà, il y a des explications, c'est sûr. Mais l'état des routes au Québec... Alors, à Montréal, c'est limite pire parce qu'il y a tellement de trafic. Avec la neige, l'hiver qui craquaient la route, c'était le sel qu'on met dessus aussi. Le goudron, bah, ça abîme forcément. Il y a beaucoup de cul de poule. De conduire à Montréal et dans le Québec, c'est insoutenable. Là, je suis allée, il y a pas longtemps, à Cétrouilleville. Franchement, c'est désagréable. Si vous ne conduisez pas ou que vous ne regardez pas la route... J'ai été quelques fois sur mon téléphone à regarder des trucs, à faire le GPS... Eh bien, limite, je suis malade parce que je supporte pas la... Il y a tellement de secousses. Et pareil, la tenue de la voiture, du coup, ça fait que les amortisseurs... Bonjour, là, vous allez racler pour les amortisseurs si vous roulez souvent et constamment à Montréal et dans le Québec, quoi. Donc, c'est pareil quand vous êtes dans le bus. Et en plus, si le conducteur ne conduit pas super bien et qu'il accélère, qu'il freine comme un fou, ça fait que votre trajet, il est pas agréable du tout. Voilà, c'était mon dernier point sur les choses que je n'aime pas à Montréal. Bon, il y a plein d'autres choses aussi que je pourrais évoquer, mais c'est pas des choses hyper importantes. C'est pas des choses qui vont gâcher mon quotidien. Donc, je vais pas épiloguer sur ces choses-là, surtout que j'ai déjà évoqué plusieurs choses dans d'autres vidéos. Donc, vraiment, là, c'était un condensé des choses que j'aime, j'aime moins, voilà. Mais vous avez un peu la vibe de ce qui, au quotidien, peut un petit peu m'énerver ou, au contraire, que j'adore. Mais si vous avez remarqué un petit peu, c'est marrant parce que les choses que j'aime moins, c'est des choses au quotidien qui sont assez futiles quand même. Et les choses que j'aime, c'est des choses plus importantes qu'on expérimente au quotidien et dans notre vie en général. Donc, c'est marrant juste de faire cette constatation-là. Je fais la constatation-là maintenant parce que dans les points positifs, c'est des choses de la culture, du respect, de la vie commune et tout. Alors que, voilà, des choses que j'aime moins, c'est juste de la musique trop forte ou la clim. Super ! Donc, vous avez compris que c'est pas ces choses négatives qui vont me faire détester la vie à Montréal. Absolument pas ! Bien le contraire, c'est tout contraire, clairement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura aiguillé sur des choses potentiellement que moi, je peux aimer ou moins aimer dans ma vie à Montréal. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas forcément à Montréal, mais dans le respect et la bienveillance. Moi, je tiens, je compte là-dessus parce que des fois, j'ai des commentaires qui vont beaucoup trop loin et je ne comprends pas cette agressivité. Donc, non, on reste dans la bienveillance et dans le respect. Tout le monde peut parler dans les commentaires normalement sans que ça parte en pugilat. Sinon, ces commentaires-là finissent à la poubelle, donc vous savez ce qui vous attend. Oui, je sais, je suis assez, comment dire, carrée là-dessus parce que non, non, non. Si moi, déjà, j'aime la bienveillance et le respect, je le prône au quotidien. Donc, ce n'est surtout pas dans mes commentaires, sous mes vidéos que ça va partir comme ça. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bel automne et que votre vie se passe bien au quotidien. Nous, on se retrouve sur Instagram et dans une prochaine vidéo. Gros bisous ! Ciao !